Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire une fleur en trois modules distincts. Pour ce faire, on aura besoin de trois feuilles carrées colorées d'un seul côté. Un carré vert pour le pied de 16 cm de côté. Un carré rouge pour la corolle de 15 cm de côté. Et un carré jaune pour le cœur de la fleur de 10,5 cm de côté. Commençons par le pied vert. On part avec la face colorée vers soi. On marque d'abord les deux diagonales du carré. Puis on retourne la feuille de l'autre côté et on marque les deux diagonales. On replie ensuite les quatre coins vers le centre du carré. Cela fait, on ramène le milieu du côté droit et le milieu du gauche vers le milieu du bas. Et on écrase la capuche qui s'est formée. Après avoir fait jouer l'aile de gauche vers la droite de chaque côté, on déplie et en place les arêtes en croix. Faisons maintenant la corolle rouge. On démarre avec la face colorée vers soi. Les étapes de marquage de plis sont nombreuses. On marque d'abord les deux médianes, puis les deux diagonales du carré rouge. Les étapes de marquage de plis sont nombreuses. Puis on marque les plis formés en repliant contre la médiane parallèle chacun des côtés. Les étapes de marquage de plis sont nombreuses. Les étapes de marquage de plis sont nombreuses. On retourne à la feuille de l'autre côté. On marque les plis formés en repliant chaque coin d'abord vers le centre du carré, puis vers l'angle proche du petit carré placé au coin du grand carré situé en face. Les étapes de marquage de plis sont nombreuses. On retourne à la feuille et on consolide les plis parallèles aux côtés du carré. On replie deux pans en vis-à-vis et on ramène vers le centre chacun des autres côtés en faisant apparaître des oreilles de lapin qu'on écrase. Les plis ayant tous été préparés, c'est facile. On retourne la figure et on replie chaque coin vers le centre en faisant pour s'échapper vers l'extérieur par en dessous la couche inférieure. On retourne et on glisse quatre doigts sous les petits carrés centraux, de façon à pouvoir rabattre les angles extérieurs vers l'axe central par en dessous. On rigidifie en façonnant bien la courbe des pétales qui se sont entr'ouverts. On associe le pied à la corolle. Faisons à présent le cœur jaune de la fleur. On débute avec la face non colorée vers soi. On marque d'abord les médianes. puis on replie vers le centre du carré chacun des coins. On replie alors tout le temps. On retourne de la même façon les quatre coins obtenus. On replie en sens inverse les pointes qui se sont dirigées vers le centre. On marque les deux diagonales. On replie en arrière la figure, de sorte que les diagonales se mettent en creux, et les médianes en saillent. Et les médianes en saillent. On place l'ensemble dans la corolle rouge. On place l'ensemble dans la corolle rouge. Et c'est l'arrivée, la fleur est terminée. On place l'ensemble dans la corolle rouge. On place l'ensemble dans la corolle rouge. On place l'ensemble dans la corolle rouge. C'est la corolle rouge pour voir tous les points.